Vous connaissez l'expression « jouer dans le trafic ». Dans le bon sens du terme, on aime ça, jouer dans le trafic, avec les gens de chez Orange Trafic. Bonjour, messieurs-dames, comment ça va? Bonjour, ça va bien pour vous? Ça va bien, merci. On est comme dans un magasin pour enfants, un magasin de jouets. Moi, je vais rentrer ici, je me dis « wow, je veux rester, je vais me faire une petite place ». C'est donc beau et c'est donc agréable. Mais ce n'est pas seulement s'amuser ici, il y a du travail. Il y a du travail derrière, il y a toute une expertise. On va expliquer ce que fait Orange Trafic. D'abord, Philippe, mais on va parler de l'expertise de Philippe également et de l'équipe à travers ça, à travers les années quand même. À son recul, 30 quelques années, mais on a mon frère et moi, mon frère Roger et moi, avons acheté ou acquis de la famille Fugère, pièces automobiles de Cavalier. Donc, on a appuyé mon père pendant plusieurs années, une entreprise que lui avait achetée dans les années 60. Puis, on a embarqué dans l'entreprise en 82 et moi, en 84, chez Le Cavalier. On a fait grandir cette entreprise-là. On était près de 200 employés. On l'a vendue à un moment donné, un gros consortium. Puis, on s'est dit, on ne peut pas arrêter de travailler à l'âge qu'on avait. Ça fait qu'on a dit, on recherche une autre business. Puis, Roger a trouvé ce business-là, Orange Trafic, qui s'appelait Tassimco ou STI Tassimco dans le temps. Puis, on l'a renommé parce que ça ne disait rien. On s'est dit, on va lui donner un nom que ça va dire quelque chose que le monde va se rappeler et qu'on est dans le trafic. Ah, que c'est beau. Mais il y a eu une progression à travers ces années-là. Est-ce que dès le moment de l'acquisition, en changeant le nom, en mettant ça à notre main, c'était important d'y mettre notre touche déjà? Mais de un, c'est quand tu achètes une entreprise, je pense que tu veux la faire grandir. Pour la faire grandir, ça prend du monde. Des employés qui veulent embarquer dans ton rêve, dans ton projet. Ça fait que c'est un peu ce qu'on a fait. On s'est rassemblés tout autour de la table. Puis, on a dit, parfait. On était déjà aux États-Unis, un peu. On était déjà au Québec, pas mal. Mais c'est de grandir ça, apporter des nouveaux produits, apporter des nouveaux projets, soit avec les firmes d'ingénierie, soit avec les entrepreneurs, soit avec les villes, les États, les provinces. Oui. Puis, leur donner le goût d'embarquer dans notre projet à nous autres en leur offrant des produits puis des projets. Mais c'est un travail de longue haleine, là, hein? Mais avec des liens qui sont solides aussi par la suite. C'est un travail aussi d'ingénierie, de spécifications pour nos produits, de pouvoir travailler avec le MTQ, par exemple, au Québec, pour avoir des produits qui vont être normés, admettons, de passer du statique au dynamique. Ah oui! Qui permet d'avoir une plus grande vigilance aux usagers de la route. Fait que d'augmenter la sécurité, la fluidité pour les automobilistes et les piétons. Bien. Et c'est le travail de longue haleine. Qu'est-ce qui a le plus changé? Est-ce qu'on dit que c'est la mentalité des gens en poste où, là, on allume dans le bon sens du terme en disant, « Hey, c'est intéressant, c'est vrai, on est rendu en telle année, ça se fait ailleurs. On a une belle entreprise d'ici qui l'a fait déjà aux États-Unis. Qu'est-ce qui aurait été l'élément déclencheur? Est-ce que ça s'est fait de façon assez radicale ou sinon, ou assez soudaine, je devrais dire, ou sinon, c'est à travers les années que là, on a mieux apprécié ce qui se faisait ici? Je pense qu'on est dans un domaine, Catherine, c'est long. Oui. C'est un domaine qui est lent. C'est un domaine qui ne change pas beaucoup. Quand on va avoir posé un panneau sur un pont, ça dure 10 puis 15 ans. C'est bon longtemps. Oui. Fait qu'avant de changer, c'est long. Mais il faut apporter une nouvelle technologie avec une efficacité qui va dire, ah, Colin, ça me prend cette technologie-là pour justement qu'il y ait moins d'accidents ou qu'il y ait moins de piétons qui se fassent, tu sais, on en parle zéro, zéro accident, vision zéro. Mais il faut amener des choses pour aider l'automobiliste à être plus prudent. Et aussi avec l'arrivée des villes intelligentes, tu sais, oui, l'industrie est lente, mais moi, je n'arrête pas de dire que je pense que l'industrie de la mobilité, ça va être l'industrie qui va évoluer le plus rapidement. Et moi, en tant que relève, c'est quelque chose que je pense souvent parce que les véhicules connectés, les véhicules autonomes, toute notre industrie va vraiment changer. Je pense que du jour au lendemain, ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on a connu les dernières décennies. Comme quoi, c'est une entreprise que l'on a acquise, donc, à ce moment-là, Philippe, avec Roger, que l'on salue. Mais on ne pensait peut-être pas que ça allait perdurer aussi longtemps parce que l'avenir, comme on disait, est assez intéressant. Merci, avec justement les villes intelligentes. Si on en parle de plus en plus, il y a du travail à venir aussi pour bon nombre d'années. Oui, puis on pense que les véhicules autonomes, que c'est loin, 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 ça s'en vient. OK. Ça devrait être là. On a investi dans un produit, dans un concept qui s'appelle Intersect, qui est un projet qui va travailler avec les véhicules autonomes, qui va détecter un véhicule autonome, puis qui va pouvoir y dire, ah, il y a une rouge qui s'en vient ou il y a une verte qui s'en vient. Mais encore là, c'est beaucoup d'investissement, puis ça va arriver bientôt. Mais bientôt, c'est-tu dans un an, dans deux ans, dans trois ans, mais c'est au point d'arriver. Ça s'en vient, il faut être prêt. Et on voit à quel point il y a un travail, je dirais, sans dire artisanal, mais quand même qui est prêt du travail manuel, de minutie, et qui est important. Pendant qu'on voit défiler des images, ces panneaux-ci, par exemple, tout près de nous, il n'y a pas 18 textes. Il y en a un, deux, il y a quelques options. Et tout ça est fait avec, justement, beaucoup, beaucoup de précision. C'est normé, hein, Catherine? Oui, il y en a plusieurs de nos panneaux qui sont normés. Il y a aussi beaucoup de clients qui vont prendre des panneaux faits sur mesure, puis que là, justement, c'est vraiment comme artisanal qu'on va le monter, qu'on va le designer avec lui. Puis, tu sais, tout l'assemblage se fait ici, là, à la main, à la soudure, à nos bureaux. C'est assez extraordinaire. Qu'est-ce qui nous rend le plus fiers? Parce que ça va trop vite, déjà. Quand on regarde toutes ces années, la contribution de chacun, chacune aussi, une belle équipe derrière, on ne peut pas tous les nommer. Vous l'avez nommé, je pense que c'est l'équipe. L'équipe, sans équipe, sans personne dévouée, personnelle dévouée, tu vois nulle part. Donc, c'est de donner la vision, c'est d'impliquer ton monde, puis d'avancer avec eux autres, puis c'est le fun, hein, de rêver avec eux autres. Oui, oui. Et j'imagine que l'implication, ça vient aussi avec le fait qu'on sait qu'on a cette liberté-là, ou le droit de lever la main en disant, « Hé, on va peut-être faire ça. » Ça serait une bonne idée d'ajouter ça. Les gens se sentent impliqués aussi, hein. Ça aide à l'esprit d'entreprise aussi, l'esprit, on va dire, d'appartenance. Autant les gens à l'interne que tes clients. Tes clients aussi, il faut que tu les impliques dans ton projet, les amener à accepter ton projet ou ton produit, puis voir leur vente, puis les convaincre que c'est bon, puis ça va amener peut-être à la vision zéro. Ah, c'est ça, absolument. On travaille là-dessus. On travaille avec des beaux résultats. Bien, ça y est.